Maurice Yameogo, né en 1921 à Kudougou, a marqué l'histoire du Burkina Faso en tant que premier président de la nation nouvellement indépendante. Après des débuts dans la fonction publique coloniale, il s'engage rapidement en politique. En 1946, il est élu conseiller général de Kudougou à l'Assemblée territoriale de Côte d'Ivoire. Membre du Rassemblement démocratique africain, RDA, il rejoint ensuite l'Union Voltaïque, UV. Devenant de plus en plus influé, il est élu grand conseiller de l'Afrique occidentale française en 1948. En 1957, il entre à l'Assemblée territoriale de la Haute Volta en tant que membre du Mouvement démocratique voltaïque, NDV, et occupe des postes ministériels, dont celui de l'Intérieur. Après la mort du chef du gouvernement en 1958, il devient président du Conseil et proclame la République de Haute Volta le 11 décembre de la même année. Sous sa présidence, le pays obtient l'indépendance le 5 août 1960. Il est réélu en 1965 avec un soutien quasi unanime. Cependant, en janvier 19...